Je m'appelle Dounia Issa, je suis un ancien joueur de basket professionnel, j'ai eu une carrière d'une quinzaine d'années et actuellement je suis maintenant assistant coach dans le club du Mansart Basket. Mon meilleur souvenir en tant que basketteur professionnel, je pense que c'est la montée, l'accession en Pro-A que nous avons fait avec Clermont Basket en 2004. On est passé de Pro-B à Pro-A, c'était un projet de cinq ans avec le même groupe de joueurs, de personnes et c'était juste magnifique. J'ai connu deux grosses blessures dans ma carrière coup sur coup d'une année sur l'autre, deux ruptures de tendon d'Achille, bon pas la même jambe mais j'ai rebondi déjà en ayant beaucoup de soutien autour de moi. On ne rebondit pas seul d'une épreuve comme ça, c'est difficile. Le soutien à la fois familial mais aussi professionnel. Le club du Mans a été vraiment super, ça m'a beaucoup aidé. Une chose qui est très importante quand on a des blessures comme ça c'est de ne pas avoir que des projets qui sont liés au basket qui était mon métier à l'époque. Il y a d'autres projets sur le côté qui vous permettent d'exister toujours. Ce ne sont pas ces deux grosses blessures qui m'ont amené à préparer mon après-carrière. J'avais déjà l'idée de commencer à passer mes diplômes d'entraîneur et j'étais déjà en train de les passer. J'avais sauté les facilités qu'on propose habituellement aux sportifs de haut niveau d'arriver tout de suite sur les gros diplômes. J'ai voulu commencer de tout en bas, des petits diplômes avec les tout petits parce que je voulais apprendre la pédagogie. J'avais beaucoup d'humilité par rapport à mon nouveau projet professionnel. Donc j'ai voulu vraiment commencer d'en bas et tout passer. Ce qui manque aujourd'hui pour mieux accompagner les joueurs professionnels dans leur reconversion, je pense que c'est clairement une sensibilisation à l'après-carrière. Ils sont très peu sensibilisés, on en parle très peu. Les jeunes joueurs n'ont pas du tout conscience que le flot financier va s'arrêter. Ils n'ont même pas conscience de leurs propres envies et de leurs propres goûts. Ils ne connaissent pas très bien eux-mêmes leur propre personnalité en dehors du terrain. Donc toute cette connaissance de soi est hyper importante pour définir un projet et elle existe très peu aujourd'hui. Les traits de personnalité qui m'ont beaucoup servi durant ma carrière, qui peuvent aujourd'hui se retranscrire dans le monde dans l'entreprise, je dirais forcément l'esprit d'équipe. Forcément, quand tu es dans un sport collectif, tu apprends vraiment à travailler en équipe et ce n'est pas simple pour tout le monde, forcément. Mais au fil du temps, tu arrives à le développer. Et je dirais en vieillissant aussi également le leadership, être capable de développer chez tes collaborateurs, chez tes coéquipiers, le meilleur de ce qu'ils ont en eux. Pour moi, un manager, c'est faire ressortir le meilleur, on va dire, de l'individu pour le service du collectif. On a tous des défauts, forcément, mais on a aussi tous des qualités qui sont diverses, variées. Et le manager et manager, c'est être capable de faire ressortir ces qualités-là pour qu'inserve le projet collectif. Les clés pour qu'une équipe puisse gagner sur la durée, je pense la chose la plus importante selon moi, c'est mon avis, c'est déjà la vision. C'est que l'équipe ait la même vision. Alors, charge au manager d'arriver à l'imposer ou de la faire partager, mais je pense que c'est ça qui est super important. C'est que tout le monde ait cette vision en commun et après, pour l'exécuter, forcément, il faut de la confiance et de la discipline. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Le coach qui m'inspire le plus, c'est sûrement, je dirais, John Wooden, un coach américain de basket, qui a coaché UCLA, University de Californie, pendant des années et des années, qui n'a pas eu de résultats, mais qui, après, a gagné 10 de suite. Et il explique qu'il n'a pratiquement pas changé sa méthode entre les périodes où il gagnait et où après, il a gagné 10 de suite, et que l'être humain a toujours été au centre de sa méthode. Et qu'il se concentre vraiment d'abord sur les personnalités, sur le vivre ensemble, avant de se concentrer sur le reste, parce qu'il sait que c'est ça qui est le fondement, quand même, de tout projet collectif. La situation qui m'accompagne depuis toujours, il y en a beaucoup. Il y en a une qui est toute basique, mais qui est « never too high, never too low ». Mais ça, dans le sport, c'est très, très important, parce qu'on vous porte au nu dès que vous avez des résultats et on vous descend plus bas que terre dès que vous n'en avez pas. Mais il y en a une autre, je ne m'en rappelle plus bien, mais ça dit quelque chose du genre, c'est God qui l'a dit, c'est du genre « il faut voir comment on peut développer les gens, aider les gens à devenir ce qu'ils peuvent être, quelque chose comme ça, et ils deviendront ce qu'ils sont capables d'être ». Donc c'est une phrase comme ça. Alors je l'ai peut-être un peu déformé et mis à ma sauce, mais en gros, ça parle du potentiel des gens, et que si on traite les gens avec le potentiel qu'ils ont en eux et qu'on a une vision pour eux, ils peuvent effectivement devenir cette vision que vous avez pour eux. Donc c'est super important, moi j'adore cette phrase parce que je trouve qu'elle résume tout.